Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de la Merkaba. La Merkaba c'est un concept spirituel et ésotérique qui tire son origine des anciennes traditions mystiques comme la Kabbalah et l'Egypte ancienne. Le nom Merkaba, ça veut dire Mer en hébreu c'est la lumière, Ka c'est l'esprit ou l'âme et Ba c'est le corps. Donc en fait c'est décrit comme un véhicule de lumière qui représente la connexion entre le corps physique et toutes les dimensions supérieures de l'existence. On considère la Merkaba comme de la géométrie sacrée, donc composée de deux tétraèdes qui sont entrelacés et qui tournent dans des directions opposées. C'est-à-dire la polarité masculine qui tourne vers la droite et la polarité féminine qui tourne vers la gauche. Donc ça symbolise un petit peu comme le ying et le yang, l'équilibre et l'harmonie entre des forces opposées. Alors c'est bien beau mais ça sert à quoi ? Alors en fait l'activation de la Merkaba est souvent associée à des pratiques spirituelles comme la méditation, la visualisation ou la respiration consciente. Et certains croient qu'en activant et en alignant la Merkaba, il est possible de se connecter à des dimensions supérieures de conscience ou d'accéder à une sagesse spirituelle profonde et en dernier lieu de vivre une transformation personnelle. Alors comment on fait ? Alors il y a plusieurs enseignements avec des techniques très spécifiques pour activer la Merkaba. Ce serait trop long pour décrire tout, à moins que ça vous intéresse, auquel cas il faudrait me le mettre en commentaire. mais ça peut impliquer la visualisation de la Merkaba autour de soi, l'activation de certains centres énergétiques du corps. Je l'ai vu avec l'utilisation de mantras ou de symboles sacrés. Et beaucoup l'utilisent également avec des cristaux ou des symboles géométriques pour amplifier l'énergie de la Merkaba. D'autres sources disent que la Merkaba trouve ses origines en Égypte, ancienne, et que c'était un objet qui servait pour augmenter les perceptions extrasensorielles, mais aussi un outil de guérison et de protection. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la Merkaba activerait la glande pinéale, qui elle-même activerait le troisième œil. Alors pour vous, ça signifie quoi la Merkaba ? Est-ce que c'est un outil de méditation pour accéder à des plans de conscience supérieurs, y compris au troisième œil et aux perceptions extrasensorielles ? Est-ce que c'est un outil de guérison de l'âme ? Ou est-ce que c'est un outil de protection pour vos différents corps astral ? Dites-le-moi en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.